L'éducation populaire et les pratiques musicales en France depuis la libération. Mon témoignage, Jean Golgevitt, ancien conseiller technique et pédagogique en expression musicale. Après la guerre, il fallait tout reconstruire, une société, des activités et notamment des activités artistiques. Petite parenthèse, aujourd'hui c'est pareil. Le mouvement d'éducation populaire, sous l'impulsion des mouvements associatifs, a été reconnu par l'État, qui a mis en place un cadre pour aider les associations à développer leurs activités, en mettant à leur disposition des personnels de haute compétence, les conseillers techniques et pédagogiques CTP. La création du corps des CTP a permis aux milieux amateurs, dans le cadre de l'éducation populaire, expression quasiment ignorée aujourd'hui et en particulier des jeunes, de permettre à tous l'accès à la culture, à l'éducation et à la pratique artistique. Il faut noter que les premiers instructeurs et CTP nommés en musique ont été majoritairement des chefs de chœur. Avec le théâtre, le chant choral aura été l'activité artistique la plus importante sur le plan culturel, activité profondément démocratique. L'instrument voix est beaucoup moins onéreux que tout instrument de musique. Partout, des chœurs se sont créés qui, petit à petit, ont pu prétendre à un niveau professionnel. Le premier mouvement de chant choral, à cœur joie. Le succès du mouvement à cœur joie, impulsé après la guerre par César Geoffray, premier instructeur à ma connaissance, a été le creuset, d'abord au sein du scoutisme français, puis au sein des jeunes générations d'adultes, d'une nouvelle pratique chorale. Cet élan a apporté un nouveau souffle à autant d'amateurs que de professionnels, instrumentistes et professeurs de musique. Enfin, la musique pouvait être vivante, vécue comme moyen profond d'expression de tout un chacun et non réservé à une élite socialement privilégiée. En revanche, la distinction entre amateurs et professionnels s'est creusée après la création des Maisons de la Culture par André Malraux en 1961. Le ministère de la Culture s'est occupé des professionnels, la jeunesse et les sports, des amateurs, qui n'avaient jusque-là comme diplôme que le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateurs, BAFA, ou le brevet d'aptitude aux fonctions de directeurs, BAFD, à vocation saisonnière. Seront instituées plus tard le certificat d'aptitude à la promotion des activités socio-éducatives, CAPAZ, puis le diplôme d'État relatif aux fonctions d'animation, DEFA, les brevets d'État d'animateurs techniciens de l'éducation populaire et de la jeunesse, BATEP, dans différentes spécialités et d'autres encore. Le ministère de la Culture n'a pas supporté l'existence d'un BATEP musique considérant qu'il était le seul habilité à délivrer des diplômes. Une anecdote, je m'étais fait reprocher par le journaliste spécialiste de musique du journal Le Midi Libre à Montpellier d'avoir osé amener des amateurs à un niveau professionnel. Il ne voulait pas que des amateurs aillent jouer dans la cour des grands. Je constate aujourd'hui que la plupart des grandes scènes de spectacle sont encore réservées aux professionnels. La plupart des chorales amateurs se voient refuser l'accès à ces salles. Or, que feraient les professionnels sans les cœurs amateurs pour la plupart ? Ma contribution à cette merveilleuse idée qu'a été l'éducation populaire. Je vais donc parler à la première personne, du singulier. Ma nomination comme CTP en 1971 a été le fruit de plusieurs facteurs concomitants. Le mouvement d'éducation populaire, d'une part, et d'autre part, ma volonté, en raison de mon histoire évoquée plus loin, de rendre la musique à tous. C'est cette conjonction de différentes forces qui m'a amené à créer des pédagogies pour adultes. Ceux-ci n'avaient plus le temps de passer dix ans en conservatoire pour faire de la musique, ni de devoir faire du solfège pour oser poser ses doigts sur un piano. Je suis d'origine juive polonaise, et dans ma famille, chanter, jouer d'un instrument, était une chose naturelle. Chaque soir, après le travail, ma mère chantait, ma tante Guta chantait avec elle en s'accompagnant de sa mandoline, et mon oncle Albert se joignait à elle avec sa guitare. Inutile de connaître le solfège, et il n'avait jamais reçu d'enseignement musical. Encore longtemps après, lorsque j'avais quelque chose à dire à quelqu'un, je prenais mon violon. Lorsque je me suis retrouvé professeur de musique, j'ai été effrayé par le programme que j'étais censé appliquer. En effet, on s'est parlé avant d'apprendre à lire et à écrire, ce qui est normal. Dans l'enseignement musical traditionnel, on apprend d'abord à écrire et lire des notes dont on ne connaît pas les sons. Le solfège était parlé et non chanté dans beaucoup de conservatoires. Encore aujourd'hui, tout le monde a entendu parler du vocabulaire musical, comme la gamme, le do, un dièse ou un bémol, etc. Mais quand on demande à ces personnes de les chanter, « Ah, ça ! » on ne me l'a pas appris. Par comparaison, tout le monde saurait prononcer carotte, mais personne ne saurait à quoi ça correspond. Par ailleurs, tout le monde utilise « mettre des bémols » pour exprimer une restriction à une opinion, au prétexte que le bémol baisserait une note d'un demi-ton alors que c'est un autre son. Il en va de même pour le dièse, pris comme symbole d'hashtag, et qui n'est pas un cric destiné à élever une note d'un demi-ton. « Chantez-moi un demi-ton », c'est de la provocation, ça, parce que c'est impossible. Il existe un autre phénomène regrettable en France. Au fil des générations, on ne connaît plus le sens original d'un terme musical. Des enseignants transmettent ce qu'on leur a appris sans le vérifier par eux-mêmes. J'ai donc cherché d'autres pédagogies. C'était à l'époque la naissance des pédagogies dites « s'actives ». Après la méthode Ward, se sont développées plusieurs démarches autour de Karl Horf, Maurice Martenot, Edgar Willems, Zoltan Koday, Marcel Corneloup, etc. Enfin, on pratiquait la musique avant la théorie. Deux domaines de l'apprentissage musical me sont vite apparus contraires au plaisir de la musique. Je pense tout d'abord à l'apprentissage du solfège, autant dans son contenu que dans sa pédagogie. Pour illustrer mon propos et comprendre les techniques que j'ai développées, voici quelques exemples d'absurdité ou d'ignorance amenant à la confusion chez les apprenants. La moitié d'une croche s'appelle une double croche. Cherchez la cohérence. La double, c'est la moitié. Et bien sûr, la moitié d'une double, c'est une triple. Le prétendu « c'est » pour indiquer une mesure à quatre temps est en fait un cercle imparfait. Au Moyen-Âge, le cercle représente un principe trinitaire de perfection et le cercle inachevé, une structure binaire, donc imparfaite. Quelques exemples. Le jazz s'écrit en binaire, se joue en ternaire. Trois jeunes tambours est écrit en binaire, souvent déformés en ternaire. Celles qui font des mouvements gymniques avec des massues les accompagnent spontanément de rythme ternaire. Quelle est l'origine des clés, leur nombre, leur signification ? Trouverez-vous le rapport entre un biftec de cheval ou faire de l'alpinisme dans les Pyrénées et un la bémol ? Au départ, les noms des sons, ce sont les lettres de l'alphabet. En Angleterre, quand on demande à quelqu'un de chanter un dos, il dira « je veux bien, mais sur quelles notes ? » Sur quels sons en termes de fréquences ? Parce que les fréquences se nomment avec les lettres de l'alphabet. Regardez l'intérieur d'un piano. Les noms des sons, ce sont les lettres de l'alphabet. A, B, C, etc. Et bien sûr, chacune de ces lettres peut être « do », le début d'une mélodie. C'est-à-dire que le vocabulaire « do, ré, mi », etc., c'est la musique. Les lettres, ce sont des sons en hauteur dite absolue. Donc, il s'est trouvé, mais là, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, que le son B, à un moment donné, a été très dur pour les oreilles. Donc, on l'a baissé un petit peu. Et on a fait un B mou, en ancien François, un bémol. Mais donc, un bémol, c'est un son qui n'est pas le B, puisque c'est le bémol. Et progressivement, bémol est devenu un signe d'altération, c'est-à-dire de baisser une note d'un demi-ton. Donc, quand on dit « la bémol », c'est comme quand on dit « biftec de cheval ». Ou bien faire de l'alpinisme dans les Pyrénées, pour lequel il faut avoir de très, très grandes jambes. Que l'oreille absolue est la simple capacité de reconnaître une fréquence. Même les enfants reconnaissent la marque d'une voiture au bruit du moteur. Personne ne chante faux. Au départ, c'est toujours une personne, pas compétente le plus souvent, qui est dit à l'autre « tu chantes faux ». Il n'y a qu'en musique existe cette expression à ma connaissance. Tu manges faux, tu dors faux. Quand on écoute une suite de Bach, par exemple, qui pense à demander une suite de quoi ? Toujours dans la transformation du sens, au début, c'était une suite de danse. Puis, de danse a disparu, et c'est devenu une forme musicale qui s'appelle une suite. C'est un peu bête, non ? Parler des choristes d'une part et de musiciens d'autre part, or, chanter est un acte musical, et il arrive malheureusement que des instrumentistes ne soient pas musiciens. Un excellent chef d'orchestre à qui je m'étais ouvert d'un projet m'a répondu que, pour ce faire, il faudrait trouver des musiciens parmi les instrumentistes. Précisant qu'avec 20 minutes par élève, il n'avait, comme professeur d'instrument, le temps de faire que de la technique, mais pas de la musique. Et commettre de graves erreurs dans l'enseignement musical, comme commencer l'enseignement en fixant la clé de sol, alors qu'il y en a sept, puisque, malheureusement, beaucoup de monde connaît la clé de sol et la clé de fa, mais il y a aussi la clé d'une seconde, première, troisième, quatrième, ce qui est normal. Il y a une clé par note. Faire croire qu'il n'y a que deux échelles sonores, le majeur et le mineur, alors qu'il y en a une infinité. Comment imaginer qu'il n'y aurait que deux échelles sonores alors qu'il y a tant de sons à la disposition des compositeurs ? Etc. Etc. De façon générale, pourquoi ne pas chercher à comprendre le vocabulaire musical ? Serait-ce un jargon ésotérique réservé à une corporation d'initiés ? Je dénonce ici le fait que la plupart de nos concitoyens ne connaissent pas le sens précis du vocabulaire musical comme rythme, gamme, mode, altération, cadence, et tant d'autres mots qu'ils utilisent, alors qu'ils existent bien dans le dictionnaire. J'ai donc créé une pédagogie pour adultes permettant à tous de chanter une partition à la suite d'un stage de dix jours le langage musical. Je me suis inspiré de la méthode Coday et de la musique à l'école de Marcel Corneloup et adapté la notion de dos mobile. Comme je l'ai dit, dans les pays anglo-saxons, si on demande à quelqu'un de chanter un dos, il dira « je veux bien », mais sur quels sons ? En effet, selon que l'on parle musique, on chante ce qu'on appelle des fonctions, toniques, dominantes, tensions, sons assis, dynamiques, etc. Et les lettres A, B, C, etc. correspondent au nom des sons en fréquence ou auteur dite absolue. Aussi, j'ai remplacé les noms des notes par des chiffres, ce qui permet de déchiffrer, ce qui devient simple. Pour moi, la musique est simple et elle a existé bien avant l'écriture et la lecture, bien sûr. Je trouve extraordinaire que l'être humain ait réussi à transcrire du vent sur du parchemin. Mais ce n'est pas une raison pour faire croire que le papier est premier. Or, la formation actuelle conduit à faire croire à l'élève qu'il faut extraire la musique d'un bout de papier. « J'enseigne le nom des sons préalablement chantés, vécus, dansés, etc. Puis j'enseigne comment les écrire. Et l'enfant et les autres participants au stage entend donc ce qu'il a écrit. Il entend une partition comme on entend un texte, un poème écrit. Mon profond désaccord par rapport à la formation du chef de chœur. J'ai découvert que, pour moi, diriger un chœur est un mode d'expression. Le choriste se chante, il s'exprime par le chant, alors que le chef de chœur chante par la voix de ses choristes. Ce n'est pas un super solfégiste. Tous les chefs de chœur que j'ai formés ont dit au préalable « J'en ai envie ». Or, la formation du chef de chœur traditionnel consiste souvent à enseigner une gestique conventionnelle correspondant au rythme, à la mesure, aux nuances, etc. Et je me suis rendu compte à quel point il était difficile d'arriver à s'exprimer derrière la barrière de cette gestique. J'ai donc mis au point une technique dite du comportement. Cette nouvelle conception de la formation a consisté à donner au stagiaire-chef de chœur ses propres outils de transmission et non une gestique imitative imposée de l'extérieur. Le futur chef de chœur prend appui sur la gestuelle qui lui est propre dans sa façon privilégiée de s'exprimer. C'est cette gestuelle qui lui permet de créer sa propre gestique et ainsi d'installer un mode précis et très personnel de communication avec les choristes ou les instrumentistes. Il y a au moins deux conceptions du chef de chœur. La plus connue est celle du chef qui impose sa lecture de la partition et transforme les choristes ou instrumentistes en exécutant. D'œuvre capitale, bien sûr. L'avons-nous bien exécuté ? Avons-nous bien chanté, maître ? La mienne consiste à trouver la bonne place, la place du pouvoir par l'écoute, permettant ainsi de recevoir la musique des choristes qui sont devant moi, venant ainsi à enrichir mon propre projet musical. Le chef permet une création collective dans laquelle les choristes se chantent et que le son du groupe soit la résultante des richesses de chacun. Quel que soit son niveau de connaissance musicale, chacun porte en soi une musique et sous des formes différentes. Leur épanouissement donne lieu à des créations musicales sans cesse renouvelées. Je dis que la pédagogie est en face, c'est-à-dire dans la relation à l'autre. Autrement dit, qu'il n'est pas question pour moi d'utiliser des recettes pour inculquer un savoir, mais d'être dans l'écoute de l'autre pour lui offrir ce dont il a besoin pour s'épanouir en musique. Car pour moi, il est bien plus facile d'offrir la technique de direction et le solfège à une personne sentant que la direction de chœur est sa forme d'expression que de donner la qualité d'animateur à quelqu'un qui ne connaît que le solfège. J'ai partagé cette refonte de l'enseignement traditionnel de la musique avec des formateurs innovants dans d'autres domaines. Ainsi, nous avons offert aux stagiaires d'autres techniques sous forme de sessions corps et voix, chœurs en spectacle, jeux de musique, etc. L'aboutissement de toutes ces techniques m'a amené à me poser la question suivante. Que reste-t-il au chef de chœur à assurer en concert, sachant qu'il a déjà transmis l'essentiel auparavant ? Alors, j'ai proposé à celles et ceux qui voulaient me suivre sur un chemin inconnu de créer un groupe qui s'est appelé Balade. Le fondement de cette pratique était un important travail d'écoute mutuelle qui a permis à tous ses membres de chanter ici et maintenant. Chaque concert a été unique selon l'humeur de chacun, le lieu, le contexte, etc. Tous étaient chefs et choristes à la fois. Aucun chef devant pour faire écran par rapport au public. Nous avons eu tant de concerts magiques, une finesse d'interprétation beaucoup plus précise et chaleureuse que celle obtenue par un chœur en position traditionnelle en arc de cercle. Balade a été le résultat artistique de toutes les formations mises en œuvre. C'était une synthèse en apothéose pouvant évidemment être une vitrine de l'éducation populaire tant dans le cadre de la jeunesse et des sports que dans le cadre associatif de la SPAM, l'association que j'ai créée pour soutenir cette action. Malheureusement, cette vitrine m'a été refusée au prétexte que les CTP théâtres souhaitaient cette reconnaissance pour leurs propres troupes de théâtre, considérant que c'était de l'ordre de leur activité personnelle et non représentative du ministère. Or, pour moi, cette forme d'art choral était justement le fruit de la conjonction entre ma compétence technique pour laquelle j'avais été recruté et ma mission d'éducation populaire à destination de tous les publics. Ce mouvement d'éducation populaire s'est poursuivi dans le cadre associatif de la SPAM, l'Association pour l'action musicale. C'est sur la base de ces réalisations et des pédagogies qui, le langage musical, le comportement du chef de chœur, que nous avons créé en 1978 avec Bruno Carton et Damien Verdun, la SPAM. Bruno Carton, un temps CTP, a fini sa carrière comme directeur adjoint au Conservatoire du Mans. Et Damien Verdun, aujourd'hui décédé, était formateur au Centre national de formation à l'animation UFCV à Fublene. C'est avec ce support associatif que nous avons organisé environ cinq stages de formation d'une semaine à dix jours par an, ainsi que des week-ends et des soirées de formation, des rencontres de chorale, etc., sans oublier un stage par mois au profit des enseignants de l'éducation nationale, les unités de formation du DEFA, les Béatep options musiques en région Centre et Languedoc. Nous avons ainsi organisé un été musical à Saint-Ours, dans le Puy-de-Dôme, en 1975, comprenant une colonie musicale, des formations pour adultes, qui a été le fondateur des démarches développées ensuite à la SPAM. 25 stages de réalisation entre 1979 et 1999 ont été mises en œuvre en région Centre, Poitou et Languedoc. Sur les 25 stages et réalisations, j'en citerai cinq, le canton général dès 1979 à Limoux, suivi d'une centaine de concerts, l'Oratorio para el Pueblo d'Andréle Parra en 1979, la Micra Sacriolia d'Ariel Ramirez en 1992, les Souhaits du monde de Jacques Baraton en 1994, Solis Sombra de Jean-Claude Marques en 1996. Pour conclure, je peux dire que cette fonction de CTP m'a offert la chance extraordinaire d'offrir tout ce que j'avais créé auprès de nombreux stagiaires avides de pratiquer la musique. nombreux sont devenus à leur tour conseillers pédagogiques en éducation musicale, CPEM, pour les uns, et chefs de chœur de chorale d'adulte et de chorale d'enfant pour les autres. Aujourd'hui, je ne suis plus CTP depuis longtemps, mais je continue inlassablement à former des choristes pour leur permettre de rentrer dans le monde merveilleux de la musique. Tout ce travail, même la place du plaisir dans le corps. Cette façon de concevoir la musique a amené les stagiaires à la suite de la formation à me demander de monter des œuvres sous ma direction. J'y ai répondu avec une grande joie. L'œuvre que je porte encore aujourd'hui en 2021 est le canto general de Miquis Theodorakis et Pablo Neruda. J'ai donné hier un concert à Angers dont vous pourrez entendre les six pièces. Je pense que l'atmosphère, l'enthousiasme seront perceptibles, même sans l'image. cette œuvre née dans des pays où l'art et la politique sont intimement liés, est le fruit de la rencontre de deux grandes figures du XXe siècle, Pablo Neruda et Miquis Theodorakis qui vient de disparaître, l'un chilien, l'autre grec, pour un seul combat, la liberté. Bernard Poignan, ancien maire de Quimper, présente ainsi ce chant. Il peut être joué et chanté sous toutes les latitudes. Il a le goût de la résistance quand la liberté est absente et le goût du bonheur quand la liberté est au rendez-vous. Sous-titres par Jérémy Diaz